Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouvelle vidéo aujourd'hui de top 10 par classe, top 10 mystique aujourd'hui. On va s'attaquer à une des classes qui est une des meilleures du jeu, clairement, avec du coup deux nouveaux persos en tout cas qui rentrent dans la danse, à savoir le rework des Bonimo qu'on a eu le mois qui vient d'arriver, là en juin, mais également, mais également un nouveau personnage, donc après Mangok qui est arrivé en mars, Mangok qui avait déjà été pris en compte dans le classement dernier, et bien là, nous avons comme nouvelle arrivée purgatorie qui arrive également durant ce mois de juin 2021. Donc dans ce classement, comme d'habitude, c'est un classement qui n'appartient qu'à moi, néanmoins, ça vous offre une tendance sur ce qu'est à peu près le classement des mystiques en termes offensifs, je le rappelle, uniquement. Bien évidemment, ça dépendra des niveaux d'éveil, ça dépendra de plein de paramètres que je vous invite à aller découvrir plus tôt dans la tier list que j'ai sortie il y a quelques jours, qui vous permettra de voir si le perso a besoin d'être éveillé, s'il a besoin d'être éveillé à grosse compétence, s'il a besoin d'être en maîtrise suicide, d'être en synergie ou d'être chargé sur plusieurs combats. Voilà, ça vous offrira plus de visibilité. Là, l'intérêt, voilà, est de les mettre en compétition, de vous montrer un petit peu quelle est à peu près la tendance. Disons qu'un perso qui va être dans les trois premiers, globalement, ça va être un des persos qui sera le plus à up comparé à un perso qui sera soit hors de stop 10, soit vers la fin. Voilà, l'idée, c'est à peu près ça. Après, on s'en fout que le perso soit 5e, 6e, 7e, vous voyez, on s'en fout, le perso que je vais mettre 6e, si vous l'auriez vu 5e, on s'en fout, clairement. L'idée, c'est la tendance. Et voilà, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires si vraiment il y a des trucs ahurissants que vous trouvez. Généralement, le top mystique n'est pas trop remis en cause, pour le coup. Généralement, ce n'est pas celui qui fait le plus parler. Ceux qui font le plus parler, c'est généralement Cosmic, Mutant et Science. Voilà, là, c'est vrai que le mystique, généralement, ça va à peu près... On ne m'en veut pas trop, disons, généralement. Voilà, donc le classement mystique, on va commencer tout de suite par un personnage qui a énormément baissé, qui était, si je m'abuse, 6e dans le dernier classement, et qui a bien baissé. Ce personnage-là, je l'ai éveillé en 6 étoiles il y a très peu de temps, et c'est Mojo. Alors, Mojo, c'est un cas un peu spécial, parce que c'est un perso qui nécessite déjà d'être éveillé, à grosse compétence, pour avoir une grosse furie, c'est toujours plus intéressant. Alors, disons que c'est un perso qui est intéressant, mais en fait, le problème de Mojo, c'est que tout ce qu'il fait, il le fait bien, mais il y aura bien mieux, en fait. C'est un peu le problème. C'est que ce perso-là, en fait, va être tourné, globalement, autour de la gestion des buffs, sauf qu'au final, il ne va pas réellement les gérer. Il va plus se servir de la fin de ses buffs pour enlever des vies à l'adversaire, donc avec son champ anti-vie, et réduire, du coup, leur durée. Leur durée. Globalement, c'est un peu ça l'idée. Le but également, donc avec ses dégènes et tout, c'est assez intéressant. Le problème, c'est que déjà, il va avoir une moins grosse résistance physique, donc il va avoir une résistance physique négative. Enfin, pas négative, mais disons qu'il va en perdre, quoi. Il va gagner moins de pouvoir. Alors, vous gagnerez du pouvoir grâce à Dispersion Mystique, notamment, mais bon, c'est un petit peu relou. Il faudra le charger aussi, c'est un petit peu le souci. Et le problème, en fait, globalement, de Mojo, c'est que, oui, il va être bien pour... Enfin, disons qu'il va gérer les buffs. Niveau gestion de pouvoir, bah, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien, clairement. Il n'a pas d'immunité. En fait, au final, il lui manque quelque chose, en fait. Il lui manque quelque chose pour aller plus loin. Et je trouve qu'au final, ouais, c'est cool. Au bout d'un certain nombre de combats, ou même au bout d'un certain nombre de temps, oui, les dégénérescentes que vous mettez sont assez intéressantes. Mais globalement, bah, c'est un perso... Il y aura mieux, en fait, concrètement. Il y aura mieux. On peut faire mieux, en fait. On peut faire mieux. Et vous savez que j'ai même hésité, et ça, je vous demanderai vraiment votre avis dans les commentaires. Est-ce que, selon vous, j'aurais dû mettre Ebonimo à la place de Mojo ? J'ai limite été, limite été à mettre Ebonimo en dixième à la place de Mojo. Parce que c'est vrai que ce Ebonimo offre quand même, au final, plus de possibilités. Parce que, question de gestion de pouvoir, des dégénérescentes tout à fait intéressantes et plus rapidement que Mojo. Ça, c'est clair et net. Disons qu'elles sont plus sûres. Niveau gestion de buff, bah, en fait, vous pouvez facilement gérer les buff quand vous êtes en langue noire. N'importe quel buff avec le SP1. Vous pouvez gérer les buff de gain de pouvoir dès le début du combat avec votre brise-garde. Vous allez pouvoir éviter des attaques très facilement avec votre manqué. Enfin, en tout cas, faire manquer des attaques très facilement avec votre défaillance. Voilà, c'est un peu l'idée. Du coup, j'ai hésité quand même à mettre Ebonimo dans ce top 10 et à, du coup, descendre Mojo. J'ai quand même gardé Mojo, mais vraiment, ça m'intéresserait vraiment que vous me donniez votre avis entre ces deux mystiques. Entre ces deux mystiques qui sont de bonne qualité, sans être les gros god-tirs de la classe, qui sont quand même de bons mystiques. Donnez-nous votre avis, vraiment, parce que c'est au final un peu les rois de la dégène. Avec Mister Négatif aussi, qui est en science. Et, bah, c'est vrai que je trouve que de plus en plus, Mojo souffre de la comparaison avec Ebonimo, qui offrera plus de garanties et également une gestion des autoblocks et de pouvoir que Mojo n'offre pas. Voilà, ensuite, on va passer maintenant à la 9ème position. Alors, à la 9ème position, globalement, dans le classement, on n'a pas énormément bougé en termes de mystique. En 9ème position, on va retrouver un personnage qui est absolument excellent, qui était 10ème la dernière fois, et du coup, que j'ai augmenté parce que, bah, du coup, Mojo est passé derrière. C'est Morningstar. Disons que Morningstar, c'est un peu ce qui... c'est un peu là où le bas blesse avec l'ami Mojo. C'est que Mojo, ouais, vous allez le charger pour mettre plus de dégâts de dégêne, c'est cool. Mais quand je vois que Morningstar... Alors, Morningstar, c'est un peu chiant à charger. On est d'accord, c'est chiant. Mais par contre, Morningstar, dès qu'elle est chargée, là, au moins, vous savez pourquoi vous l'avez chargée. Parce que ça devient un archi-got de tir dès qu'elle est chargée. Et ça, c'est ouf. C'est vraiment ouf. Alors, malheureusement, malheureusement, vous nécessiterez de la charger. Et donc, sur certains contenus comme la GA, par exemple, c'est compliqué. Je sais qu'à une époque, il y a pas mal de gens qui prenaient Morningstar en GA, qui essaient de la charger sur des lignes faciles. C'est encore possible, mais disons qu'il y a quand même mieux. On va pas se mentir, il y a quand même mieux. Et du coup, derrière, pour être trop bien contre le boss. Ça peut se faire. Très franchement, ça peut se faire. Mais au moins, je pense qu'il y a meilleur. Je pense qu'il y a meilleur que Morningstar pour ça. Au-delà de ça, elle a son immu-sénuement. Elle aura son irrésistible. Donc, pour faire qu'elle soit point de stop, c'est quand même vachement bien d'avoir accès à un irrésistible très facile. Elle a son gain de pouvoir qui sera très intéressant. Elle a des très bonnes synergies avec certains persos. Comme une très très bonne trinité, la trinité kabam, un peu comme on pourrait l'appeler. Morningstar, Purgatory et Guillotine. Voilà, les dégâts de Guillotine sont boostés. Morningstar se chargera plus vite et aura plus de gain de pouvoir en dessous du SP1. Purgatory sera également plus facile à charger aussi. Donc, voilà, c'est assez intéressant. C'est vraiment assez intéressant pour ces trois persos. Et ça serait... Enfin, je pense que c'est vraiment une très bonne trinité quand même de créer de la part de kabam. Voilà. Au-delà de ça, voilà, Morningstar, elle gérera également très 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 bien les buffs adverses. Alors, avec son SP2, elle pourra les enlever, mais également, elle pourra s'en servir. Si vous voyez un buff de régène en face, bah, vous le copiez grâce à son éveil. Et ça, c'est vachement intéressant. Elle aura quelques trucs. Néanmoins, comparé à d'autres monstres mystiques, elle perdra en... Enfin, elle manquera de polyvalence. Elle manquera de quelque chose pour aller un peu plus haut. Là où les autres persos, un peu au-dessus, vont être bien plus polyvalents. En parlant de polyvalence, on va parler d'un personnage qui offre un peu plus de trucs un peu exceptionnels par rapport à Morningstar. Elle était 9e, elle passe 8e. C'est Tigra. Tigra, personnage absolument incroyable et hyper spécifique. Pourquoi ? Parce que c'est un perso qui ne se joue comme aucun autre. Au même titre que Ghost et que Quake, c'est un personnage qui peut te faire des dingueries. Mais dans certains... Alors, c'est dans des... Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle est moins au-dessus du jeu que les deux autres. Pourquoi ? Parce que Tigra, c'est quand même plus spécifique. C'est quand même plus... Voilà, plus ciblé. Néanmoins, dans les trucs qu'elle cible, c'est absolument incroyable. Les spécs à projectiles. Les spécs à projectiles qu'elle pourra faire manquer avec son brise-garde. Et derrière, elle pourra punir avec son brise-garde qui mettra des ruptures, qui lui fera gagner du pouvoir, qui mettra des dégâts directs. Son spéc 2 qui est absolument incroyable s'il y a un certain nombre de ruptures sur l'adversaire. Ces spécs qui peuvent être imbloquables. Au-delà de ça, vous pouvez rajouter sa neutralisation qui va empêcher les buffs adverses de s'appliquer. Elle est assez cool. Elle est vraiment assez cool. Il lui manquera un peu de polyvalence, une immunité, un truc pour aller plus haut. Néanmoins, ça reste quand même un personnage excellent qui mérite totalement une place dans le top 10 et une place de choix dans le top 10. Ça n'est qu'une 8ème position parce qu'il lui manque des trucs. Néanmoins, c'est vraiment un personnage excellent. C'est un de mes personnages préférés en Mystique et du jeu de façon globale. Tigra, 8ème de ce classement Mystique. Le 8ème du dernier classement, place 7ème. Et ce 8ème qui place 7ème, c'est Dragon Man. Dragon Man, là pour le coup, a des immunités, a un peu plus de polyvalence. On va pouvoir citer son gain de pouvoir qu'il a de base, son bœuf de gain de pouvoir, dont il va pouvoir se servir pour activer d'autres effets qui lui permettront d'être plus polyvalent. Vous avez du coup sa double imu, enfin même sa triple imu. Immunité au saignement, au poison, mais également à l'armure pulvérisée. S'il prend un brise-armure par un cosmique ou un autre, il renvoie des dégâts en dégêne. Donc c'est assez intéressant. Il ne pourra pas se régêne malheureusement parce que volonté ne s'applique pas au robot. C'est un robot, je vous le rappelle. Vous avez du coup votre bœuf de gain de pouvoir qui permettra... Alors, votre taux de pouvoir offensif est un petit peu réduit. Néanmoins, avec votre bœuf de gain de pouvoir, vous gagnerez plus de pouvoir que la normale. Je vous rappelle que du coup, avec tous les renversements que vous ferez, vous serez imbloquable. Donc ça peut être intéressant sur les persos qui ont des autoblocs par exemple. Le SP1 mettra un ralentissement. Également, il pourra mettre un débuff d'inaptitude. Si vous consommez un bœuf de gain de pouvoir, vous pourrez gagner des bœufs de gain de pouvoir avec votre SP3, je vous le rappelle. Le SP2 mettra des incinérations, mais également vous donnera une furie qui augmentera votre attaque de 1524 pendant 30 secondes. Donc un gros bœuf de furie, si vous consommez justement également un bœuf de gain de pouvoir. Le SP3, du coup, va tout consumer vos charges puissantes, vos gains de pouvoir pour vous donner un bœuf d'irésistice. Ça peut être très intéressant pour qu'on soit pour on soit. Je vous le rappelle, comme c'est un imu-poison et qui peut gagner des furies, c'est également très intéressant pour caractère caustique. Je m'en sers toutes les sessions de QA où justement il y a cette borne. Voilà, c'est un personnel vraiment excellent. En plus de ça, avec son inaptitude, il va pouvoir vraiment gérer, ne pas les enlever. Il ne va pas purger des bœufs, il ne va pas avoir de destin scellé ou autre, mais il va se servir des bœufs adverses, un peu à la manière de Ronan. Soit pour attaquer plus fort l'adversaire. Si l'adversaire a une armure, vous allez gagner de l'attaque. Si par contre l'adversaire a une furie, vous allez gagner de l'armure, etc. Et en plus, il y a son inaptitude qui sera vraiment intéressant pour justement se servir de ses bœufs encore plus violemment. Voilà, Ragon Man du coup, septième, qui mérite totalement cette place dans ce top 10. En sixième position, on a un personnage qui tombe du top 5, qui tombe du top 5, enfin, alors qu'il y a quelques temps, je crois qu'il était meilleur mystique. Eh bien, c'est Symbio de Suprême. Symbio de Suprême qui sort du top 5. Pourquoi ? Parce que, disons qu'il a toujours des... Voilà, c'est toujours un personnage énorme. Niveau gestion de bœuf, il n'y a presque pas mieux, très franchement. Alors, le seul problème, c'est qu'il n'a pas de drain de pouvoir. Enfin, si, il a du drain de pouvoir, du drain de... Enfin, de la purge. Il n'a pas réellement de purge, il a du chancellement. Et le problème, en fait, au final, c'est que son chancellement... Bah, si vous ne... Si vous ne... Si un bœuf arrive à s'activer, vous n'aurez pas de possibilité de l'enlever, en fait. Alors, ok, il y a beaucoup de chancellement, généralement. Mais on n'est jamais à l'abri, on ne sait pas. Voilà, à un moment où vous êtes un peu plus... Un peu plus passif et tout, ça peut être compliqué. Il y a ça. Donc, à côté de ça, vous avez quand même la possibilité de drainer le pouvoir, de mettre des brises armures, de mettre des gros dégâts avec votre furie, mais également vos saignements. Vous pouvez également mettre des faiblesses. Voilà, vous allez pouvoir faire beaucoup, beaucoup de trucs, quand même. Vous pourrez faire beaucoup de trucs. Après son SP3, c'est juste une machine de guerre. Le seul problème, c'est que contre les persos sans bœuf, eh bien, ça sera compliqué de jouer. Là où, au final, les persos qui sont au-dessus de lui, donc dans ce classement, même certains qui sont en dessous, même si certains en dessous offrent moins de possibilités, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est au-dessus. Mais en fait, le problème, c'est que le symbole de suprême, sur les persos où il n'y a pas de bœuf du tout, il aura très peu de gain de pouvoir. Il aura globalement donc moins de possibilités, notamment après son SP3, parce qu'après son SP3, c'est bien, tu as fait le SP3. Mais le problème, c'est que si derrière, tu draines aucun, enfin, il n'y a aucun bœuf, en fait, derrière, tu ne vas jamais pouvoir revenir au SP2. Et donc, relever du pouvoir à l'adversaire avec votre vol de pouvoir, du coup, repasser en SP2, et ainsi de suite, vous voyez. Le problème, c'est ça, c'est que vous n'aurez pas la possibilité de réactiver son gameplay. Là où c'est possible, sur les persos à bœuf, là, ça va être une grosse dinguerie. Donc, le problème, c'est que, il va être énorme quand tu es perso à bœuf. Le problème, et ça, c'est une petite question que je vous pose, c'est, est-ce qu'aujourd'hui, vous prenez forcément, obligatoirement, ce symbole de suprême pour un perso à bœuf, enfin, un perso avec des bœufs ? Eh bien, le problème, c'est que maintenant, il y en a beaucoup qui vont préférer un Doom, qui vont préférer une Black Widow clairvoyante, ou peut-être même, peut-être même, une sorcière suprême ou un vaudou, qui vont plus, en fait, qui vont gérer tout aussi bien les bœufs, en tout cas, qui vont avoir une gestion de bœufs tout à fait correcte, voire plus que correcte, mais en plus de ça, proposer plus de choses, plus de choses et beaucoup plus de choses que le symbole de suprême. Et être moins, être moins, moins, comment dire, ah, j'ai loupé le mot, moins, moins, ah, putain, bon, en tout cas, qui se repose, qui se repose beaucoup sur les bœufs adverses. Voilà, je ne me rappelle plus du mot, je pense que beaucoup l'auront eu derrière, derrière votre écran, j'en suis désolé, j'ai complètement, complètement zappé. Voilà, l'idée, c'est, il se repose trop sur, enfin, il se repose trop sur le gain de bœufs adverses, et du coup, sur sa gestion des bœufs, qui lui permettront, lui, de déclencher ses compétences. Voilà, donc, c'est un mode suprême qui sort du top 5, néanmoins, c'est un personnage qui se monte carrément 5R5, carrément 6R2, voire 6R3 sans aucun problème. On rentre dans le top 5, on rentre dans le top 5 avec un perso qui, du coup, gagne une place, enfin, même deux, je crois. Même deux, donc, qui était 7ème, si je ne m'abuse, derrière Mojo, derrière Sambo de Jupreng, et qui passe devant, qui passe devant, qui n'ira pas plus haut, parce qu'un petit peu de manque de polyvalence pour aller plus haut. Néanmoins, c'est un personnage absolument excellent, et c'est Magic. Magic qui passe 5ème de la classe Mystique. Magic, un perso très 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 ancien, qui date de, voilà, qui est un des premiers persos à être sorti dans le jeu, en termes de, enfin, en termes de featured, sorti dans le jeu. Voilà, il y avait une base de champions dès le début du jeu, et après, il y en a qui sont sortis. Et les premiers sortis, ça a été Captain Marvel, puis Magic, puis Electro. Moi, le moment où je suis, où j'ai vraiment, où je me suis vraiment mis dans le truc et que j'ai commencé à faire des arènes, c'est au moment d'Electro. Donc Magic, je n'ai pas réellement fait l'arène. À l'époque, elle avait une autre compétence spéciale, elle était moins intéressante. Maintenant, voilà, il y a ses limbes, qui sont très intéressantes pour sa résistance, entre guillemets. Et au-delà de ça, elle a son SP2 qui lui permet de bloquer complètement la possibilité de l'adversaire de faire des SP. Elle a également sa purge sur le SP1 ou sur le SP3. Alors voilà, c'est plutôt le côté purge, moi, qui va m'embêter, parce que, ok, niveau gestion de pouvoir, c'est une des meilleures. Le truc, c'est qu'à côté de ça, on a d'autres persos qui vont le gérer presque aussi bien et qui vont proposer plus de trucs. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ses persos seront au-dessus d'elle. Néanmoins, ça reste un personnage assez intéressant, résistant, qui aura, du coup, cette gestion de pouvoir absolument incroyable. Il lui manquera peut-être soit une immunité, soit une gestion de buff plus intéressante. C'est vrai que le problème, c'est qu'il faut monter en SP3. Si vous montez en SP3, potentiellement, vous mettez en danger votre gestion de pouvoir. Donc, dans un combat où vous devez faire un peu les deux, on préférera un Doom, on préférera une Sorcière Suprême, ou on préférera même un Vodou. Enfin, en fait, on préférera tous les persos qui sont au-dessus d'elle, en fait. Donc, c'est tout simple. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle est cinquième et qu'elle ne monte pas au-dessus. Voilà, donc Magic, cinquième du classement. Je pense que vous l'aurez compris, le top 4 ne bougera pas. Il ne bougera pas par rapport à la dernière fois. Donc, on retrouvera encore une fois Vodou à la médaille en chocolat, comme on dit. Dr Vodou, quatrième de ce classement mystique. Personne absolument excellent. Là où Magic, potentiellement, peut pêcher dans sa gestion de buff ou d'une polyvalence autre que sa gestion de pouvoir, Vodou, lui, a tout. Il a une régène beaucoup plus sûre d'elle. Il a également de la gestion de compétences, que Magic n'a pas. Il a également une gestion de pouvoir qui est totalement intéressante. Peut-être moins abusée que celle de Magic, bien évidemment. Néanmoins, si vous n'avez pas envie que l'adversaire fasse de ce P3, il ne fera jamais de ce P3. Donc, pour moi, ça fait largement sa gestion de pouvoir à Vodou. Je m'en suis servi énormément au tout début du jeu. Je m'en sers encore maintenant. C'est absolument incroyable. Au-delà de ça, il a une gestion de buff beaucoup plus intéressante que celle de Magic. Une résistance énergétique dans la garde qui est bien, bien utile. Voilà, il est absolument incroyable. Malheureusement, il faut l'éveiller à très grosses compétences. Mais bon, tous les champions dans ce top, de toute façon, et dans n'importe quel top, doivent être pris en compte à bon éveil. Le but des champions, c'est d'être éveillé, d'être mis à 200. Donc forcément, si vous jouez certains champions, il faut investir dessus. Bien évidemment, il y a des champions où vous aurez moins besoin d'investir. Mais voilà, c'est OK, c'est une chance d'avoir des persos comme ça. Mais il y a des persos comme ça aussi, comme Vodou, comme Namor, comme Nick Fury. Enfin, non, Nick Fury, il faut juste l'éveiller. Il y a certains champions comme ça où il faut vraiment mettre la gemme d'éveil, plus ou moins de pierre. Bah voilà, c'est des persos comme ça. Néanmoins, tu ne peux pas les rabaisser parce que, justement, il faut quelque chose. Non, il faut regarder le perso au maximum des capacités qu'il a. Et au maximum de ses capacités, Vodou mérite la quatrième place du classement mystique, malgré le fait d'être un très ancien perso. C'est ça qui est incroyable avec les mystiques. C'est qu'il y a quand même des persos assez anciens qui arrivent à se hisser quand même très très haut dans le classement. C'est quand même assez ouf d'avoir deux persos qui datent d'avant 2017, qui sont quand même des persos qui ont quand même bientôt 5 ans pour Vodou. Bientôt 5 ans pour Vodou, plus de 6 ans pour Magic. C'est des persos qui restent quand même au top. C'est quand même incroyable. On a Sorceres Rouges aussi qui n'est pas loin du top 10, qui datent du début du jeu. Donc, c'est juste incroyable, quoi. C'est juste incroyable. On va passer maintenant au top 3. Le top 3 n'aura pas bougé non plus. Donc, de toute façon, dans le top 3, vous avez mes 3 6 R3. Bien évidemment, c'est les meilleurs mystiques. J'ai eu la chance de les avoir en 6 étoiles. Donc, bien évidemment, c'est ceux que j'ai montés. En plus, je les ai montés dans l'ordre. Premier, deuxième, puis troisième. Donc, en troisième, on a Sorcière Suprême. Sorcière Suprême qui est absolument incroyable. Personnage qui doit beaucoup aussi à sa Régène dans la garde. Néanmoins, c'est un personnage qui va gérer extrêmement bien les buffs avec son SP1. Avec son aura d'annulation. Extrêmement bien le pouvoir. Même s'il y a mieux. Il y a quand même mieux. Vodou, Doom, Clairvoyant vont mieux gérer. Enfin, surtout Doom et Vodou vont mieux gérer le pouvoir. Magic également, bien évidemment. Mais néanmoins, si vous avez besoin de gérer le pouvoir de l'adversaire ou les buffs de gain de pouvoir, ça se fera assez facilement. Au-delà de ça, elle présente d'autres trucs que les autres de ce top 5 n'ont pas du ralentissement, par exemple. Donc, la possibilité d'empêcher les évasions, mais également les irrésistibles. Vous avez également la possibilité de Régène dans la garde grâce au passif de Régène dans la garde. Vous avez également la possibilité de ne pas voir votre pression de compétence baisser. Donc, contre Domino, ça en fait un excellent contre. Mais des brise-armure également pour gérer certains persos qui craignent un peu le brise-armure. Voilà, c'est un personnage absolument excellent qui mérite totalement sa 3ème place, qui manquera peut-être d'une immunité ou d'un peu plus de sûreté niveau gestion de pouvoir pour aller plus haut. Chose que Black Widow clairvoyante a et ce qui lui permet de se hisser en 2ème position. Bien évidemment, ça dépendra des situations. Ce top 3 mystique de toute façon, même ce top 4 mystique, parce que Vodou, enfin je trouve que Vodou est plus proche des 3 premiers que de Magic. Je trouve qu'il y a vraiment un énorme écart entre Magic, enfin disons entre le top 5, enfin entre le top 4 et ce qu'il y a après en fait. Je trouve vraiment que c'est là que se marque la différence. Pareil pour les Cosmiques au final. Pour les Cosmiques, il y a un... Enfin, Hyperion est quand même un peu entre les deux. Ouais, non, c'est pas la même chose. En Cosmiques, c'est vraiment les 3 qui sont devant, mais Hyperion est quand même vraiment à mi-chemin entre les 3 du haut et ce qu'il y a en dessous, notamment Surfer. Je trouve qu'il est vraiment entre les deux, en mode... Oui, il est assez loin du trio de tête, mais il est quand même au-dessus, clairement, de Surfer. Eh bien là, en Mystique, c'est un petit peu le même délire. En Mystique, là où c'est plus uniforme, en Mutant, où c'est plus serré, quoi. Ça dépendra des situations. Là, les Mystiques, c'est vraiment... Il y a les 4 2 devant et ensuite, ça part derrière, quoi. Et donc dans ces 4 2 devant, ça dépendra vraiment des situations. Ça dépendra vraiment, vraiment des situations. Voilà, clairvoyante, elle aura dans les 4 le plus d'immunité possible. Saignement, poison, incinération. Elle pourra gérer les buffs à la perfection. Une gestion de pouvoir intéressante, même si c'est pas la meilleure des 4. Vodou et Doctor Doom auront une meilleure gestion de pouvoir. Néanmoins, elle aura son toucher mortel également, qui va être très intéressant pour être immunisé à la mort vers la fin du combat. Elle aura également une très bonne régène. Vodou en aura une meilleure. Et, ouais, peut-être Sorcière Suprême aussi. Néanmoins, ça dépendra des situations. Il y a des situations où vous pourrez bien vous régène quand même. Voilà, c'est un personnage absolument excellent que je vous conseille complètement de monter. Et en premier Mystique, même si, encore une fois, ça dépend des situations, je mettrai Doctor Doom, plus globalement, qui sera le meilleur. Étonné que déjà, il a un des meilleurs prestiges du jeu et ça, ça compte aussi. Voilà, au-delà de ça. En fait, disons que c'est celui qui est le plus sûr au niveau gestion de buff et de pouvoir. Vodou est peut-être légèrement en dessous. Et encore que, franchement, ça se joue à pas grand-chose. Peut-être que Vodou est un peu au-dessus en termes de gestion de buff, parce que Vodou est plus sûr au niveau gestion de buff que Doom. Néanmoins, Doom est peut-être un peu au-dessus en termes de gestion de pouvoir. Je trouve que c'est assez kiff-kiff. La différence de Doom par rapport à Vodou, peut-être, se fait au niveau des immunités, au niveau de la résistance, globalement. Là où Vodou aura juste sa régène, c'est déjà bien, mais il aura juste sa régène. Vodou n'a pas d'immunité. Là où Doctor Doom a son immunité à la décharge, mais également au brise-armure, il ne faut pas l'oublier. Sa capacité d'être immunisé aussi aux attaques puissantes ou à être renversé sur l'ESP quand vous êtes en aura d'Azaret, ça, c'est hyper intéressant. Il a des très bonnes synergies aussi. Et voilà, en termes de puissance, il est également absolument incroyable. Sa boucle, c'est juste insane. Et même rien que le fait de pouvoir mettre sa bave dans un combo, ça lui permet, un peu comme la guêpe, de passer sur des contenus comme, je ne sais pas moi, comme Icar, comme c'est pas l'heure de la sieste, ça leur permet quand même des trucs un peu spécifiques. C'est vraiment très, très appréciable. Voilà, en tout cas, j'espère que ce top vous aura plu. Je vous le rappelle, donc Doctor Doom en premier, Black Widow Clairvoyante en deuxième, Sorcière Suprême en troisième, Doctor Vodou en quatrième, Magic pour fermer le top 5, en cinquième position. Vous avez ensuite en sixième Saint-Voix de Suprême, en septième Dragon Man, en huitième Tigra, en neuvième Morningstar, et en dixième Mojo. En termes de, en termes de, 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 de mentions honorables, on va pouvoir retrouver Longshot notamment, Longshot très puissant, néanmoins, manque de polyvalence, assez criant. Sorcière Suprême, euh, Sorcière Suprême, non, pour le coup, là, c'est Scarlet Witch, c'est Sorcière Rouge, la classique, hein, la classique, parce que je vous le rappelle, qui va avoir la Sorcière Rouge, euh, la Sorcière Rouge, euh, MCU, entre guillemets, que je vous présenterai bientôt, je ne l'ai pas encore, donc je ne peux pas forcément faire de gameplay dessus, mais néanmoins, quand je l'aurai, je vous ferai une petite vidéo, je la montrerai 4R5, je pense, pour le kiff, et, euh, et, et voilà, on ira se faire un petit, un petit truc dessus, une petite vidéo de, de découverte, parce que, euh, j'ai regardé un petit peu ses compétences, c'est à la, sympathique, mais voilà, histoire de vous montrer un petit peu ce que ça vaut. Euh, ensuite, on a The Hood, alors The Hood, en attendant le rework, hein, mais, euh, voilà, c'est vrai que c'est un personnage, quand même, globalement, assez intéressant. On a également l'ami Mephisto, Mephisto qui est, euh, un des persos qui a le, au plus d'immunité dans le jeu, je vous rappelle, hein, poison, incineration, vague de froid, il lui manque saignement et décharge, et encore que, avec Purgatory, il peut avoir accès à l'immu saignement, et avoir 2-3 petits boosts à côté de ça. Un vrai, un Mephisto bien boosté en termes de, en termes de synergie, c'est vraiment très très fort, et je pense que je vous referai une vidéo assez vite dessus, avec un Mephisto 6R3, pour vous montrer un petit peu le bordel du truc. On a également Sasquatch, Sasquatch, personnage très intéressant, très résistant, qui peut avoir accès à de la régène en fin de vie, ça peut être vraiment intéressant quand même, et au-delà de ça, c'est un des persos mystiques qui, quand même, tape le plus fort, en termes de dégâts bruts, également avec ses ruptures, qui sont assez intéressantes. Une bonne gestion de, 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 de buff aussi, hein, une bonne gestion de buff, une immunité à la vague de froid, mais également à la, à la, au, putain, comment ça s'appelle, au, au, au brise-armure, enfin non, il n'y a pas une immunité à la vague de froid, il, il, il résiste à 90% des dégâts de vague de froid, euh, voilà, et vous avez également, euh, vous avez également, donc, plus de taux de pouvoir, si l'adversaire a un buff, voilà, ben, bref, vous avez également de la gestion buff avec le chancellement sur l'attaque puissante, euh, et je crois que d'ailleurs, il y a un truc, euh, qui fait que l'adversaire, je crois, gagne moins de pouvoir, je crois, voilà, lorsque l'adversaire a 3, ah oui, non, c'est les spés, les attaques puissantes, drainant 5% du pouvoir max, donc en gros, vous pouvez drainer, vous pouvez empêcher l'adversaire de faire un spé 3, donc c'est vraiment assez intéressant, c'est Dragon Man qui empêche, qui, 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 qui baisse le gain de pouvoir de l'adversaire de 70% quand vous arrivez au-dessus du spé de ça, c'est assez intéressant aussi. Voilà, c'est un personnage qui est très cool, euh, il manquera de quelques petits trucs quand même, de peut-être plus, plus de surtin en termes de gestion de pouvoir, euh, ou de gestion de buff, mais c'est un personnage vraiment intéressant, je vous conseille vraiment sa squash, c'est vraiment un personnage cool, autant je le joue pas vraiment sur mon, sur mon gros compte, autant sur le, le troisième et le quatrième, je le, je le joue beaucoup, et c'est vraiment super cool, vraiment, c'est très 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 intéressant. On a également Guillotine, du coup, qui prend un bon boost avec la Smerji, euh, Purgatory, euh, néanmoins, ça manquera un peu de polyvalence pour aller au-dessus, et Bonimo, qui a failli rentrer dans ce top 10, néanmoins, un petit peu limite, néanmoins, euh, même si maintenant, euh, sa puissance est assez, est assez intéressante, et au-delà de ça, vous avez, vous avez quand même, bah, de la polyvalence spécifique, ok, mais quand même, une bonne gestion de pouvoir quand vous êtes en, en langue noire, la possibilité de gérer, euh, enfin, de prendre des spés et de les faire manquer très facilement avec la défaillance, de taper très très fort sur de la dégène, mais également de gérer les autoblocks et de purger des buffs, donc c'est quand même un très très bon perso, une très très bonne mise à jour, et je vous rappelle, encore une fois, donnez-moi votre avis dans les commentaires sur oui ou non, et Bonimo aurait peut-être dû être dixième de ce classement à la place de Mojo. Et je voulais en citer un dernier, un dernier qui, malheureusement, n'est pas là, enfin, si, en vrai, je pourrais le montrer, je vais bientôt l'avoir en 4 étoiles, c'est l'ami, euh, c'est l'ami Purgatory. Ah oui, il y a Mangog aussi, je voulais citer, Mangog, assez intéressant, qui a une boucle, une boucle vraiment comme Doom, une boucle totalement différente, mais qui est vraiment super intéressante, il a également accès à quelques immunités, il manquera d'un petit peu plus de trucs, peut-être plus de gestion de pouvoir pour aller plus haut, néanmoins, ça reste quand même un perso très intéressant. Et donc, comme je vous le disais, il va me... voilà, le perso que je voulais, que je voulais citer en dernier, c'est Purgatory. Purgatory qui est vraiment, vraiment un personnage très stylé, très intéressant. Malheureusement, elle n'entre pas dans le top 10. J'ai plus hésité à mettre Ebonimo dans le top 10 que Purgatory, pourquoi ? Parce que, disons que je trouve que Purgatory n'amène pas forcément quelque chose d'incroyable dans la classe mystique. Je trouve qu'elle n'a pas eu un... Enfin, c'est pas un énorme ajout pour la classe. Disons que, oui, elle peut avoir des irrésistibles. Oui, c'est... Enfin, c'est... Enfin, non, pardon. Elle peut pas avoir des irrésistibles, non. Elle peut avoir de l'imblocable sur son SP2, de la DGN assez intéressante, des incinerations assez intéressantes, si vous êtes en synergie. Elle peut avoir du ralentissement, mais il faut avoir combattu un Virtuose avant, gagner l'âme pour ensuite l'appliquer pendant 2 combats, plus ce combat déjà en cours. Vous pouvez, oui, avoir de la régène dans la garde, mais soit il faut avoir la synergie Guillotine, Guillotine qui est pas le perso le plus... le meilleur à amener dans une quête, ou sinon, il faut déjà avoir affronté un Mystique. Vous voyez, en fait, c'est un peu ça le problème, c'est que c'est très dépendant de ce que vous allez avoir dans la quête. Et le truc, c'est que même si vous êtes dans les meilleures dispositions, je vois pas un moment où vous pourriez vous dire oui, je vais emmener plus Purgatory, que Sorcière Suprême, que Magic, que Docteur Vodou, que Docteur Doom, ou que Black Widow clairvoyante. Enfin, voilà. Ce que je veux dire, c'est ça, c'est que je vois pas, en fait, à quel moment vous pouvez vous dire oui, je vais emmener ce personnage-là avant tous ces autres gros, gros Mystiques. C'est pour cela que, du coup, elle n'entre pas dans le top 10. Peut-être que je me suis trompé, l'avenir nous le dira, mais pour l'instant, je n'ai pas vraiment cette impression. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, en tout cas, de ce top 10 Mystique. J'espère qu'il vous aura plu. Demain, on se retrouve soit pour le Tech, soit pour le Virtuose. Voilà, on est à la moitié des top 10. N'hésitez pas à aller voir le Mutant, le Cosmic, qui sont sortis hier et avant-hier. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos sur l'acte 7, chapitre 2, qui sortent tous les soirs à 22h. Il y en a une nouvelle qui va sortir à 22h ce soir. Donc, n'hésitez pas à rester connectés. Et on se retrouve très, très vite pour de nouvelles vidéos. Donc, c'est mardi. Mardi, il va avoir, du coup, la vidéo sur The Overseer et également le top 10 Science. Donc, restez connectés. Il y aura de l'hyper opening qui va arriver après ça, sûrement mercredi. Voilà, il y aura 2-3 autres trucs. Je vous rappelle le gantelet que je ferai, du coup, dimanche prochain. Donc, pas celui de demain, mais dimanche prochain. Donc, voilà, restez connectés également. Je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos de tout type, tous les soirs à 19h sur ma chaîne. Merci à vous et bonne soirée. Salut ! Merci à vous.